Et aujourd'hui en à la volée, je suis très heureuse de recevoir Jean-Claude Bourret pour son livre La 5, l'histoire secrète, les révélations, choc aux éditions Guitre et Daniel, Jean-Claude Bourret, je ne le présente plus mais je vais le présenter quand même, ancien présentateur et rédacteur en chef de La 5, ancien rédacteur en chef de France Inter, FR3, TF1, RMC, c'est on lui doit le Bonjour la France, nouveau format court inédit à l'époque, le duel sur La 5, notamment avec les votes des auditeurs qu'on va lui reprocher plus tard et c'est justement ça qui est intéressant dans ce livre, c'est tous ces éléments inédits et également bien ce paysage médiatique qui est dressé sur ces 40 années, paysage médiatique et aussi la mainmise du politique sur le médiatique et c'est une question qui reste terriblement d'actualité. Le livre commence comme ça d'ailleurs, l'arrivée de la gauche en 1981, tant entendu par ceux qui à juste titre dénonçaient la mainmise de la droite sur l'information, a été une douche glacée, et bien la gauche a fait pire et très vite. Et Jean-Claude Bourret vous expliquez en effet comment bien vos confrères tentent de vous couper la tête finalement parce que vous n'allez pas forcément dans leur son de cloche et dans leur ligne. Et pour cette information évidemment et ce livre, je suis également très heureuse de recevoir Didier Maïsto, ancien patron du Ciel Média, célèbre évidemment pour la direction de Sud Radio. Et puis Didier Maïsto, on en reparlera certainement, vous êtes un procès sur l'attribution des chaînes de la TNT, évidemment là aussi on voit l'imbrication du politique et du médiatique, toutes ces questions qu'on va aborder ensemble. Et pour commencer peut-être, Jean-Claude Bourret, en actualité directe avec votre livre, il y a ce nouveau sondage qui est tombé, quant à la croix, 59% des personnes interrogées considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants aux pressions des partis politiques et du pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait finalement aujourd'hui que les journalistes ne sont pas indépendants ? Est-ce que vous comprenez finalement la méfiance des Français vis-à-vis du journaliste et de la presse ? Vous avez des journalistes qui s'associent à travers des conglomérats internationaux, qui font des enquêtes comme celle qui a montré que la guerre en Ukraine était évidemment une manipulation américaine avec la CIA derrière, avec le président de l'Ukraine qui est un corrompu total comme tout son entourage, ça ce sont des informations que vous n'entendez nulle part, et qui pourtant ont été sorties par je ne sais plus combien, trois ou quatre cents confrères dans une trentaine de pays différents. Il faut bien que vos auditeurs comprennent pourquoi. Le fait de posséder une radio, un journal de presse écrite ou une télévision, ça donne un pouvoir et une puissance. Tu es de mes amis, je te fais passer sur ma chaîne. Tu n'es pas de mes amis, non seulement je ne te fais pas passer sur ma chaîne, mais je fais venir des gens qui vont te critiquer. Et pourquoi ? D'abord ça donne une puissance. Je suis le patron d'une chaîne de télé, de radio, de presse écrite et je peux donc faire passer mes idées dans le grand public. Deuxièmement, je peux, via les amis industriels qui soutiennent ma radio, ma télé ou mon journal de presse écrite, je peux gagner de l'argent. Donc vous avez le double bénéfice. A la fois, je peux manipuler l'opinion publique dans le sens que je souhaite, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons commerciales, soit les deux. Et en même temps, je peux influencer l'opinion publique en disant « Votez pour lui, c'est le meilleur ». Mais ça pose quand même des questions et beaucoup de questions, même pour les Français aujourd'hui qui commencent à être de plus en plus sceptiques sur la presse. Il a fallu beaucoup de temps, tout de même, pour que cette marque de défiance arrive. On arrive aujourd'hui à un sondage Cantar-Lacroix récent qui nous dit que 59% des personnes interrogées considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants et subissent des pressions des partis politiques, carrément, et du pouvoir. Mais personne n'est indépendant. Regardez dans l'histoire de la pandémie, quand je regarde un peu avec du recul ce qui s'est passé depuis 2020, je me dis « Mais comment c'est possible ? Comment c'est possible que dans le monde entier, on ait enfermé des milliards de gens en disant « Attention, si vous sortez, il y a le petit virus qui va vous sauter à la gorge ». Eh bien, on l'a fait. Moi, je suis resté chez moi avec ma femme qui était tétanisée quand on livrait la nourriture parce qu'elle pensait qu'il y avait des virus partout mortels. Donc on est manipulable, évidemment qu'on est manipulable. Oui, mais on est manipulable et on est manipulé par qui ? Et là, vous parlez du monde entier sur la période Covid, mais ce n'était pas exactement le monde entier. C'est tous les pays où il se trouve que McKinsey a émis ses conseils au gouvernement. Dime Aissot. On va en voir citoyer, Jean-Claude, parce que ce sera bizarre dans la vraie vie de se citoyer, de se dire « vous » à l'antenne. Toi, justement, dans tout ton parcours qui est riche, qui est incroyablement riche et divers d'ailleurs, sur lequel tu reviens dans ce livre monument qui est un vrai pavé et qui fourmille d'anecdotes. Et un pavé dans la barre également. Voilà, et plus que d'anecdotes qui brossent le tableau des médias en France depuis 40 ans, en fait. Et on se rend compte que rien n'a changé. Toi, tu t'es toujours élevé, tu as toujours été indépendant, tu as résisté à Bouygues, tu as résisté à R100, tu as résisté à Berlusconi. Je dis-moi, écoutez, très bien, mais moi, vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. La seule chose que je vous demande, et Dieu sait que tu as renoncé à des honneurs, à de l'argent, à des postes, tu as dit, moi, ce que je veux, c'est faire mon métier, laissez-moi faire mon métier. Est-ce que, selon toi, c'est ce qui manque aujourd'hui à la majeure partie des journalistes français ? Parce que c'est l'autocensure aussi qui nous fait tout ce mal. Oui, je raconte dans le livre comment, lorsque, après 12 ans sur TF1, où j'avais tout fait, j'avais fait le 13h, le 20h, j'avais créé la première télévision du matin, etc. Le premier journal de 6 minutes, dans Bonjour la France, la première télé du matin, que j'ai repris d'ailleurs sur la 5, j'ai raconté comment, ayant eu à subir les pressions politiques importantes de la droite comme de la gauche, parce qu'il n'y en a pas un qui est plus honnête que l'autre, la droite et la gauche, c'est pareil, ils veulent tous mettre leurs copains, et ils veulent tous avoir une télé ou une radio ou un journal de presse écrite à leur botte. À leur botte, c'est-à-dire qu'ils disent, pour les copains de la gauche ou de la droite, il est formidable, il est gentil, il est merveilleux, il est compétent. Et puis pour ceux qui ne sont pas du même bord, c'est un salaud, c'est un manipulateur, c'est un incompétent, c'est un fasciste, etc. Donc, ce n'est pas nouveau, ça date depuis l'invention de l'imprimerie. Donc, on sait très bien que les journaux de presse écrite, puis de radio, puis de télévision, ont toujours été là pour essayer de manipuler l'opinion publique, et ça continue. Aujourd'hui, en 2023, en 2024, en 2025, ce sera toujours la même chose. C'est à nous, qui avons la chance d'avoir un micro devant la bouche et un cerveau au-dessus du micro, d'essayer de donner la meilleure des informations possibles à nos auditeurs, quitte à ce que, si on est de droite, pour prendre un exemple tout à fait au hasard, dénoncer des salopards de droite, parce qu'il y a des salopards à droite comme il y a des salopards à gauche. Le journalisme, c'est aussi ça, apprendre à penser contre nous-mêmes et contre ses propres convictions, et de dire le réel, parce qu'il n'y a qu'une vérité, celle des faits. Alors, peut-être pour nos auditeurs, ce qui est intéressant... Je voudrais quand même, si tu me permets, finir de répondre à ta question. Parce que j'ai fait une disgression un peu enthousiaste, qui m'a entraîné en dehors de la réponse stricto sensu à ta question. Quand j'ai été face à ces grands personnages, Bouygues, Hersan, Berlusconi, Lagardère, quand j'ai été face à ces grands personnages, qui me faisaient venir, non pas parce que j'étais Jean-Claude Bourré, mais parce que Jean-Claude Bourré, à l'époque, avait une valeur commerciale, parce qu'il y avait des sondages en permanence. Comment vous trouvez tel présentateur de télé, telle présentatrice, etc. Non mais rappelons peut-être pour nos auditeurs que tu étais la figure de TF1, une des figures principales de TF1, la première chaîne française, et que tes journaux, par leur côté novateur, il y avait Mourouzi et il y avait Mourouzi et il y avait Bourré, globalement, dans le paysage audiovisuel de l'époque. Oui, il y avait Roger Jickel aussi. Roger Jickel aussi. La carrière d'un journaliste se mesure à l'aune des innovations qu'il a apportées à l'antenne. S'il s'agit simplement de lire les dépêches, éventuellement de les réécrire et de faire ça pendant 40 ans, moi je pourrais te citer une liste de 3650 journalistes qui ont eu leur carte de presse, c'est tout à fait naturel, mais qui n'ont pas apporté un millimètre d'innovation dans leur métier. Alors justement, ça c'est intéressant, avant d'aller peut-être dans l'histoire de ta vie et de l'histoire des médias à travers TF1, La 5 et tout ce qui s'en est suivi, est-ce que tu dirais que, justement, toi qui n'utilisais pas des prompteurs, tu rédigais de temps en temps, mais à La 5 très peu, et il y en avait peu, et d'ailleurs ça a créé autre chose, une autre manière d'aborder l'information, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui on a des mannequins complètement lisses qui présentent des JT sur le même ton, qui est un séisme, une guerre, la météo, une inondation, le chassé-croisé des juillettistes et des haussiens, et dans les années 80, il y avait un parti pris, c'était sincère et c'était éditorialisé, les JT étaient éditorialisés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tu dirais ça ? Non, je ne dirais pas ça, parce que ça ne correspond pas exactement à ce que je pense, je pense, si tu veux, que le métier de journaliste est un métier qui est de plus en plus difficile à pratiquer, parce que nous avons l'intelligence artificielle qui arrive, et qu'il y a déjà depuis au moins 4 ou 5 ans au Japon, une chaîne de télé où le présentateur n'existe pas, c'est un présentateur virtuel, il va chercher des informations par l'intelligence artificielle sur l'ensemble du web, il fait des journaux télé qui se tiennent tout à fait, et nous n'en sommes pas loin en France, et nous irons, pourquoi nous irons ? Parce que c'est un double avantage pour ceux qui financent, c'est-à-dire pour les grands patrons de presse qui sont derrière nous, ça coûte moins cher, et tu maîtrises totalement... Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de pensée indépendante. Si tu n'es pas content du présentateur, il ne va pas déclencher une grève dans la rédaction, il n'y a pas de rédaction. Donc, il va rentrer un programme en disant, non, là, il ne faut pas que tu parles de ça, il faut plutôt que tu accèles là-dessus, et l'intelligence artificielle va immédiatement rectifier le tir, en quelques secondes. Puisque vous parlez justement des questions économiques qui sont évidemment considérables, on voit à travers votre livre justement les moyens qui étaient mis à l'époque sur la table. Je peux vous dire, moi, je journaliste d'une autre génération, on voit bien qu'on a complètement passé, enfin, cette ère-là est finie, et ça joue aussi énormément sur l'indépendance des journalistes et sur le travail qu'ils peuvent produire, puisqu'ils ont moins de temps pour l'enquête, moins de temps pour le reportage, même moins de possibilités d'innovation. Bien sûr, nous avons des directeurs, des présidents de chaînes radio, télé ou presse écrite qui veulent évidemment gagner de l'argent et qui en même temps veulent influencer l'opinion publique. Ça va ensemble. C'est-à-dire que la chaîne de télévision, pour prendre un exemple télé, la chaîne de télévision, elle va me permettre à moi, qui suis propriétaire de cette chaîne, de gagner de l'argent. Donc comment ? En présentant à la télé les spectacles et les informations qui sont le plus fédératrices, donc il y aura des millions de téléspectateurs qui vont regarder ma chaîne, ça va me permettre de vendre la publicité très chère, parce que je vais pouvoir dire à ceux qui veulent faire de la fume, « Bah oui, mais si tu vas sur telle chaîne, il y a 1,5 million de téléspectateurs. » Si tu viens chez moi, il y en a 15 millions. Donc c'est évidemment pas le même prix. Voilà. Et puis en même temps, ça va me permettre, via ma chaîne de télé et sa rédaction, de dire au directeur de la rédaction, « Ce serait bien que tu invites Didier Maïsto, le député de tel parti, parce qu'il est sympa, il est bien. » Et donc le directeur de l'information, recevant du président de la chaîne une suggestion amicale à laquelle il va être très sensible, va dire au rédacteur en chef, « Dis donc, il y a un petit député là nouveau qui s'appelle Didier Maïsto, « Ce serait bien que tu l'invites, parce que je l'ai écouté, il a des choses à dire, invite-le. » Alors le rédacteur en chef va voir le présentateur, et il dit « Ce serait bien que tu invites Didier Maïsto, parce qu'il est très sympa, il a des choses à dire. » Et Didier Maïsto est invité. Et le présentateur qui va recevoir Didier Maïsto ne saura pas que derrière, il y a l'actionnaire majoritaire de la chaîne qui soutient Didier Maïsto, parce que Didier Maïsto, à l'Assemblée nationale, soutient les ambitions économiques de celui qui est propriétaire de la chaîne. Tout le monde aura compris que c'est un cas d'école, parce que dans ma vraie vie, il m'est arrivé exactement le contraire. – Ah, ça a été viré. – Voilà. Non mais bon, bref. – Parce que tu as une personnalité indépendante. – Voilà. – Mais si c'était à refaire, je le referais. Oui, Clémence ? – Non mais, juste pour rester dans cette idée de salaire, enfin de cachet, de budget, est-ce que vous pouvez donner une idée, et j'en parle parce que vous en parlez dans votre livre, des cachets proposés à l'époque, justement, sur ces grandes chaînes télé, pour que les auditeurs ici se rendent compte, justement, de l'énormité, en fait ? – Alors, moi, j'étais sur une chaîne de télévision qui s'appelait, et qui s'appelle toujours TF1. Cet enregistrement est fait à la fin de l'année 2023, mais ce sera valable en 2024, en 2025, etc. Donc, j'ai fait la péréquation grâce au logiciel qui est proposé par le ministère de l'Économie et des Finances, combien ça faisait, 50 000 francs en 1987, etc. Donc, je gagnais l'équivalent de 6 000 euros net par mois, ce qui est un beau salaire en France, déjà. C'est un salaire de député, en gros. Donc, 6 000 euros net par mois, comme rédacteur en chef de TF1, présentateur des journaux de 13h et de 20h du week-end. Voilà. Quand Berlusconi est arrivé, il m'a convoqué, je vous l'ai fait courte, il m'a proposé 12 000 euros, le double. Alors, je préfère, comme tout le monde, gagner 12 000 euros que 6 000 euros. Donc, j'ai dit oui, non pas parce que c'était 12 000 euros, mais parce que je voulais quitter TF1. J'avais fait plus de 11 ans sur TF1, j'avais fait le tour de tout ce qu'il était possible de faire, j'avais créé pas mal de trucs, la météo dans les journaux télévisés, le tour de France des plages, le journal de 6 minutes, etc. J'avais créé déjà pas mal de choses. Donc, j'ai dit, OK, quand Bouygues, qui était encore mon patron, puisqu'il venait de racheter TF1 un an avant, a su que Berlusconi m'avait reçu, Berlusconi R100, il m'a téléphoné, je me souviens depuis sa voiture, à l'époque, avoir le téléphone dans la voiture, les jeunes n'imaginent pas ce que c'est aujourd'hui, parce qu'on a tous le portable, donc on téléphone de n'importe où, mais avoir le téléphone dans sa voiture, c'était extraordinaire. Alors, il me dit, Jean-Claude, je veux vous voir tout de suite cet après-midi dans mon bureau Tourmont-Parnasse. Il avait loué tout un étage de la Tourmont-Parnasse. Alors, j'y vais. Il y avait d'ailleurs, je me souviens, Anne Sinclair qui attendait, la belle Anne Sinclair. Donc, je suis passé devant elle avec mes excuses. Et puis, il m'a reçu, et là, je vous l'ai fait courte. Il m'a d'abord proposé 60 000, l'équivalent de 60 000 euros par mois, puis 100 000, puis 120 000, puis 140 000. Alors, ça comprenait le salaire de base qui était d'environ 110 000 euros par mois, plus une voiture de fonction avec un chauffeur 7 jours sur 7, plus, et j'entends encore la phrase, parce que c'est une phrase tellement extraordinaire dans la vie d'un homme en général et d'un journaliste en particulier, il m'a dit, et vous aurez une carte de crédit avec des frais illimités. C'est-à-dire que je pouvais dépenser 1 000 euros par jour sans aucun problème. J'étais numéro 3 du groupe Bouygues. Il y avait Francis Bouygues qui était le patron de tout, il y avait Patrick Lelay qui était président de TF1, et il y avait Jean-Claude Bourré qui était vice-président de TF1. Et votre réponse, alors ? Ma réponse était non. Moi, je suis comme tout le monde, je préfère gagner 1 000 que 500, mais si on me donne 100 000 au lieu de 1 000, je me dis, là, il y a un problème. L'argent n'est pas ma motivation. Et j'en fais la démonstration. Et d'ailleurs, tu résistes, tu dis, je me suis déjà engagé vis-à-vis de la 5, de M. Berlusconi, et là, tu te dis, qu'est-ce qu'il pense ? Soit il pense que l'argent ne m'intéresse pas et que je suis un couillon, en gros, un con, soit que j'ai d'autres idées derrière la tête. Quelque part, en face à ce grand capitaine d'industrie, il est face à un ovni, si j'ose dire, il ne comprend pas. Et toi, tu continues, tu es ferme, gentil, mais tu dis, non, moi, j'ai pris ma décision, ce qui t'a coûté cher par ailleurs, mais comme tu le dis, au moins, ça t'a permis de te regarder dans une glace pour le restant de tes jours. Oui, mais je reverrai toute ma vie Bouygues me parlant avec beaucoup de gentillesse et d'affection. Il m'aimait beaucoup et ça se voyait dans son regard. Comme si t'avais toujours connu, tu dis. Oui, tout à fait. Mais j'étais un de ses employés. Il me voyait tous les jours, pratiquement à l'antenne. Il m'avait dit, vous êtes comme moi, vous êtes un homme de la terre, vous êtes un homme solide à l'origine, un fils de paysan, etc. Il m'avait fait quelques constatations qui étaient plutôt des compliments. Et alors, quand il m'a proposé 60 000 euros par mois au lieu de 6 000, je gagnais 6 000 à l'époque. Même si Berluscon vous m'avait proposé 12 000, rien n'était signé. Et que je lui ai dit cette phrase, non, l'argent ne m'intéresse pas. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Il s'est dressé comme ça sur son bureau et je vois ses yeux qui se vrillent dans les miens et je sens son interrogation. Il s'est dit dans sa tête, où bourré pense ce qu'il dit et c'est un con. C'est-à-dire, l'argent ne m'intéresse pas, il n'y a qu'un con qui peut dire ça. Ou alors, il est très malin, il veut faire monter les enchères. Et c'est là qu'il est monté à 110, 120, 130, 140 000 euros par mois. Alors tu vois, toute confession faite, c'est évidemment une situation que j'ai vécue et c'est vrai que quand on le fait, on a toujours un moment de doute, surtout quand les choses ne tournent pas comme on voudrait. Mais au final, on se dit, j'ai bien fait de le faire et si c'était à refaire, je le referais exactement de la même façon, avec peut-être un peu moins d'illusions. Alors justement, ce qui est peut-être intéressant, c'est de, voilà, tu arrives, c'est la création d'une télé, 1986, la 5, qui n'aura duré que six ans, c'est pas beaucoup, mais qui aura marqué de son empreinte le paysage audiovisuel français, on en parle encore aujourd'hui, avec des concepts novateurs que tu as pour beaucoup créés, une certaine forme de publicité qui était, qui est arrivée dans les programmes, des points forts, l'information, parce que la 5, rapidement, s'est fait une spécialité de l'information, des séries, un peu d'érotisme aussi, tu le dis, c'est un peu marrant, avec M6 à l'époque, c'était un peu ces petits films, histoire d'eau, un peu savoureux, comme ça, voilà, des magazines, des jeux, et des séries, voilà, c'était un peu le cocktail. Et une chaîne qui a laissé une marque, ce que vous disiez, très importante, et qui a énormément marqué jusqu'aux téléspectateurs qui sont allés se battre pour défendre cette chaîne. Alors, allons dans l'ordre. Chronologiquement, tu arrives, vous lancez une chaîne, comment ça se passe, que vous dit Berlusconi, allié à l'époque à R100, dans une espèce de joint-eventure, on ne va pas rentrer dans la loi, 25% maximum, mais bon, voilà. Donc, le début de l'aventure, on y va. Alors, j'arrive, boulevard Perrer, où il y avait nos studios, dont des anciens locaux de garage, qui avaient été aménagés formidablement bien, d'ailleurs, par Berlusconi, qui avaient beaucoup d'argent. D'ailleurs, TF1 m'avait dit à l'époque, c'était Bouygues, c'était Patrick Lelay, il m'avait dit, Berlusconi, c'est l'homme le plus riche d'Europe. Donc, il n'était pas à 100 millions d'euros prêt pour fixer les... Il était à la tête de Fininvest, qui était déjà très fort dans les médias, notamment en Italie, mais pas seulement en Italie. Donc, il avait fait des studios superbes, chaque journaliste avait un bureau, avait ce qu'on appelait à l'époque le basiste, c'est-à-dire un ordinateur. Aujourd'hui, ça fait rire tout le monde, mais c'était il y a 40 ans, c'était en 87, pratiquement. Et donc, ils avaient un ordinateur, on avait tous un ordinateur, ce qui était à l'époque un progrès technique extraordinaire. Et donc, les jeunes journalistes qui arrivaient là, puisque la plupart avaient moins de 28, 29 ans, il n'y avait que les vieux comme nous qui avions 42, 43, 44 ans, ceux qui étaient là pour diriger la rédaction, qui étaient plus âgés que les autres, mais il y avait un enthousiasme. Et donc, tout de suite, j'ai dit, avec les moyens technologiques que Berlusconi met à notre disposition, pour que les auditeurs se fixent une idée, nous sommes en 87, sur TF1, il y a encore des journaux télévisés qui sont diffusés avec le film développé dans un bain chimique. Et puis, la bande son qui est sur une bande magnifique. Alors voilà, ça c'est très important pour que les gens comprennent, pour que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. il y avait deux bandes, il fallait synchroniser effectivement les films, le son et l'image. Et le son. Et l'innovation de Berlusconi avec la 5, c'était des cassettes, ce qui t'a permis de faire des formats courts, c'est-à-dire, on appuyait sur un bouton, le son et l'image étaient réunis, il n'y avait rien à faire dans une cassette qui permettait de lancer de manière assez automatique. Et surtout, lancer plusieurs sujets courts au sein d'un même journal. Et c'était la nouveauté de Bonjour la France, justement ce petit format très court. Oui, oui. Bonjour la France n'était pas avec des cassettes puisque c'était encore sur TF1, mais j'avais quand même exigé de l'équipe technique qui, face aux défis technologiques que ça représentait, avait dit, d'accord Jean-Claude, on te suit, on va essayer de faire ça. J'avais fait faire des sujets qui faisaient 15 ou 20 secondes, ce qui en matière technique de l'époque, une folie totale. parce que déjà, il fallait 8 secondes pour synchroniser. Donc on le voyait nous dans l'écran de contrôle quand on lançait un sujet, on voyait 8, 7, 6, 5, etc. Et à zéro, on arrêtait de parler et le film démarrait avec la bande son. C'était toute une mécanique que les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre parce que tout est automatique, instantané, synchronisé, en couleur et tout. Mais sur la 5, c'était des robots. Alors je me souviens très bien parce qu'on était fascinés par ça. Au lieu d'avoir la bande du film sur une pellicule, puis la bande son sur une autre bande magnétique, évidemment, tout était sur une cassette. Même les jeunes connaissent peut-être encore les cassettes qu'on mettait dans les magnétoscopes. Donc c'était dans des petites cassettes professionnelles. Je revois les bras du robot qui allaient chercher parmi les milliers de cassettes qui étaient déjà classées dans des armoires spécifiques qui allaient chercher une image. On avait accumulé sur ces robots spéciaux qui avaient peut-être 10 000 ou 20 000 cassettes, on avait accumulé des quantités d'images. Ce qui fait que quand il y avait, pour vous citer un exemple tout à fait clair, un avion qui s'écrasait, par exemple un Boeing 747, on tapait sur l'ordinateur Boeing 747. Et là, on avait une liste. Boeing 747, atterrissage d'un Boeing 747 à New York, 1978, duré 35 secondes, etc. Donc on choisissait vite un Boeing 747. Le robot allait chercher la cassette, ça prenait à peu près 4 secondes, le mettait dans un lecteur de cassette et on avait l'image à l'antenne. C'était quasiment instantané. Pour nous, c'était incroyable. Oui, et en plus de l'innovation technique, ce que vous racontez quand même, justement, on dit, vous arrivez ici, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle chaîne ? C'est aussi la liberté de ton avec un ton très différent. Oui, je voulais qu'il y ait une synchronisation parce que moi, je ne fais pas partie des journalistes qui disent non, la publicité, ça ne me regarde pas, tout ça, c'est méprisable, c'est de l'argent, c'est de la manipulation des auditeurs ou des téléspectateurs. Non, nous vivons dans un monde où il y a une interpénétration entre la publicité qui est nécessaire à la vie des journaux, qu'ils soient presse, écrite, radio et télé, et puis la rédaction. Donc moi, je me disais, il faut qu'il y ait une harmonisation entre la façon dont parle à l'esprit des téléspectateurs la publicité et la façon dont moi, journaliste, je parle aussi aux téléspectateurs. S'il y a une différence de ton, ça ne va pas. S'il y a une continuité, ça crée une harmonie intellectuelle et ça va mieux. Donc quand on regarde une publicité, qu'est-ce qu'on voit ? On voit souvent une histoire qui est très bien racontée par des professionnels en 20 secondes, 25 secondes, quelquefois 30 secondes, quelquefois un peu plus. Mais ça tourne autour de 20 à 30 secondes. Je me disais, donc si la publicité est capable de raconter une histoire complète, cohérente en 20 secondes, il faut que moi, journaliste, je raconte la guerre de Gaza en 20 secondes aussi. Et donc, mes journalistes au début me disaient mais t'es complètement fou. Ils avaient au minimum l'habitude de travailler sur une minute, une minute 15. Quand on donnait une minute à un journaliste, ah non, non, une minute, je ne peux pas, il me faut une minute 30. Bon, ils négociaient toujours 15 secondes de plus. Là, je leur disais, il faut que tu fasses 120 secondes, c'est-à-dire 4 fois moins de temps que d'habitude. Alors au début, ça gueulait, après, ils se sont pris au jeu, ils se sont dit, ah oui, Jean-Claude, j'ai fait 18 secondes au lieu de 20. Et bien bravo, mon vieux, tu reviendras la semaine prochaine. Alors, il y a eu effectivement différentes périodes, parlons de celle du début, la période d'euphorie, Mitterrand décide de libéraliser les ondes, et alors, tout le monde fait la gueule, les autres chaînes, si j'ose dire, alors là, il n'y a pas de place pour la pub, il n'y a pas de place pour une nouvelle chaîne généraliste, et vous vous lancez quand même dans une hostilité de tous les confrères, entre guillemets, avec peu de moyens techniques, entendons-nous bien, c'est-à-dire, beaucoup moins d'émetteurs que TF1 ou que Antenne 2, comme on l'appelait à l'époque, ou de FR3. Alors, explique-nous, raconte-nous cette première partie et quelle était la stratégie publicitaire, justement, puisque vous faites plusieurs choses, c'est-à-dire, d'abord, il y a une espèce d'explication devant tous les publicitaires de l'époque, dont Séguela, par exemple, toutes les grandes agences de pub, et vous expliquez la stratégie, donc à la fin, au début, ils sont là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, à la fin, c'est une innovation, parce que tout le monde applaudit, et puis, petit à petit, la chaîne se développe, le public arrive, alors raconte-nous cette première période, parce qu'après, il y en a au moins deux ou trois qui sont moins réjouissantes, mais là, les débuts, les font baptismaux. Alors, quand j'ai été reçu en tête-à-tête par Berlusconi et par R100, Berlusconi m'a raconté comment il avait développé la Cinque en Italie, c'est extraordinaire, extraordinaire en intelligence, alors, et je pense qu'il a essayé de faire la même chose en France, mais ça, il ne me l'a pas dit, elle m'a dit, vous savez, mais si vous voulez, en Italie, j'ai du personnel qui se promène partout en Italie, je leur donne des enveloppes d'argent liquide, et je leur dis trouver ceux qui ont le petit boîtier dans leur téléviseur, vous savez, le fameux boîtier pour l'audimat. Oui, tout à fait. Alors, quand j'ai un boîtier audimat, je suis sélectionné par un ordinateur et, évidemment, si j'ai le boîtier dans l'audimat, quand je regarde TF1, c'est automatiquement enregistré sur ce poste de télévision et il regarde TF1. En théorie, parce que les panels, il n'y aurait beaucoup à dire. je donne de l'argent et je dis, je ne veux pas savoir comment vous faites, mais trouver ceux qui installent le boîtier audimat, en principe, ceux qui installent le boîtier audimat, ce sont les gens qui installent les chaînes de télé, les antennes télé, donc c'est assez facile à trouver. Alors, si tu me dis où tu as installé les boîtiers audimat, tu as 10 000 lils, 20 000 lils, 30 000 lils, etc. Alors, il me donne les adresses à mes collaborateurs qui vont voir les gens qui ont le boîtier audimat. Bonjour, messieurs, je présente la chaîne et messieurs Berlusconi, je crois que vous avez un téléviseur. On vous a installé un petit boîtier. Ah ben oui, oui, bien sûr. Alors, voilà ce que je vous propose. Vous voyez, dans ma camionnette, là, j'ai un poste de télévision tout neuf, le plus grand, en couleur, formidable. Je vous le donne. Et puis, j'ai un bar. Je vous l'installe chez vous, dans votre salle à manger. Il y a 10 bouteilles de bons vins, de whisky, etc. Tous les mois, je viendrai vous changer les bouteilles qui seront vides. Et je vous donne 5 000 lire, l'équivalent de 400 ou 500 euros, pour les frais d'électricité. Parce que vous allez, sur votre ancien téléviseur, vous allez laisser le téléviseur allumé 24 heures sur 24 sur la Cinque. Alors, à force de faire ça, évidemment, le taux d'audience de la 5 de Berlusconi en Italie a augmenté. Puisque ceux qui avaient le boîtier, ils étaient sur la 5 24 heures sur 24. En fait, ils regardaient ce qu'ils voulaient sur le nouveau téléviseur. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'après, il fallait faire venir la pub. Et là, il m'a fait une révélation extraordinaire d'intelligence et de simplicité et d'efficacité. C'est ça, c'est amoureux, là, oui. Mes collaborateurs, par exemple, ils voient que les grosses sociétés qui vendent du jambon des parmes, eh bien, font de la publicité. Le plus grand fait de la publicité. Le numéro 2 fait de la publicité. Le numéro 3 et le numéro 4 ne font pas de publicité. Alors, on va voir le numéro 3. On dit, mais pourquoi vous ne faites pas de la publicité ? Si vous ne faites pas de la publicité, vous risquez de perdre votre place de numéro 3. Non, non, je ne fais pas de la pub. Mes jambons sont formidables, ils se vendent tout seuls. Bon. Alors, qu'est-ce que je demande à mes collaborateurs ? Allez voir le numéro 4. Ils vont voir le numéro 4. Ils disent, je le présente, monsieur Berlusconi, la Cinque. Je vous propose une année gratuite de publicité sur la Cinque. Et l'autre, il dit, qu'est-ce que c'est que cet arnac ? Vous ne me prenez pas un idée. Non, non, non. Envoyez-nous vos avocats, vous verrez, c'est transparent, vous ne risquez rien. On vous fait une année de publicité gratuite. Alors, le gars, il est quand même très prudent parce que rien n'est gratuit dans la vie. Au bout d'un moment, les avocats disent, maintenant, on a tout verrouillé, tout vérifié, il n'y a rien, il n'y a pas de piège. Alors, je suis d'accord, il fait de la publicité puisque c'est gratuit. Alors, ils font de la publicité pour la 4, jambon de parme numéro 4, qui passe devant le jambon de parme numéro 2, numéro 3, et après, ils vont voir le patron. vous avez refusé l'année dernière de faire de la publicité. Voyez le numéro 4 derrière vous, il a fait de la publicité, il est devant vous, maintenant, c'est vous le numéro 4. Oui, oui, alors, j'ai le chéquier là, combien vous voulez, je vais de la pub tout de suite. Et voilà comment Berlusconi a bâti sa fortune, c'est extraordinaire. Alors, première partie, donc, démarrage de la chaîne, et tu reviens souvent d'ailleurs dans le livre, tu te dis que tu as une paix royale, tu expliques, une paix royale de la part d'Hersan et de Berlusconi qui n'interviennent jamais dans la rédaction, jamais dans les sujets. Tu es complètement libre et toute la rédaction est libre. Alors, j'avais rencontré, comme je le raconte effectivement dans le livre, en tête à tête, Hersan et Berlusconi dans leur grand bureau des Champs-Elysées et j'avais dit à Hersan qu'il voulait absolument en avoir, comme Berlusconi d'ailleurs, j'avais dit écoutez, je suis d'accord si vous me dites maintenant que vous n'interviendrez jamais pour faire une pression quelconque dans mes joueurs. J'étais un jeune con, il faut bien le dire, parce que maintenant avec l'expérience que j'ai, je n'aurais même pas osé dire ça. Et là, tu te retrouves dans un western, les yeux dans les yeux et ça dure 30 secondes, interminable. Je revois encore le regard d'Hersan. J'étais comme on est tous les deux à un mètre et il me regarde dans les yeux comme ça, en silence, pendant 30 secondes. Et je peux te dire que quand un type que tu ne connais pas mais dont tu sais que c'est un monument de la presse française te regarde dans les yeux sans rien dire, pendant 30 secondes, il faut soutenir le regard. Donc j'ai soutenu le regard et au bout de 30 secondes, il m'a dit c'est d'accord. Et il n'est jamais en 5 ans intervenu dans mes journaux télévisés. De temps en temps, il me téléphonait pour me dire vous savez Jean-Claude, j'ai beaucoup de pression de la part du pouvoir politique pour supprimer le télévote de Duelles sur la 5. Peut-être rappeler ce que c'est que le télévote. Alors le télévote, c'était très simple. Comme moi, je suis comme chacun de vos auditeurs aussi un téléspectateur. Qu'est-ce qui m'énerve terriblement quand je regarde un débat qui est intéressant au hasard sur l'immigration ? Je dis ça parce que j'avais fait plusieurs débats sur l'immigration et déjà à l'époque, c'est-à-dire il y a près de 40 ans, il s'est tripé entre le parti socialiste, le parti communiste, la gauche bien pensante et puis le Front National à l'époque qui est devenu le Rassemblement National. Donc il s'est tripé. Qu'est-ce qui m'énervait ? C'est que le présentateur, le journaliste présentateur, coupait la parole à ceux qui déjà commençaient à s'étriper. Non, 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 mais attendez, attendez, on va y revenir. La phrase, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un mauvais journaliste ou un mauvais présentateur, quand vous entendez un journaliste ou un présentateur dire on va y revenir, vous êtes sûr que c'est un mauvais et même un très mauvais parce que moi à l'époque je l'avais ressenti donc je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, je pense que tous les téléspectateurs le ressentent. Non mais pourquoi ils lui coupent la parole et ils étaient en train de s'étriper et de balancer des arguments là-bas. Alors là c'est extraordinaire parce que ça a duré 20 minutes, il y a eu une espèce de fronde dans la rédaction de la part des plus jeunes qui disaient mais ce n'est pas un journaliste à bourrer, il sautait. Et qu'est-ce que tu as fait là ? Tu as fait voter les téléspectateurs en disant d'abord rappeler que c'est intéressant on va y revenir avec le non mais on va y revenir Jean-Claude avec le présentateur omniprésent qui coupe la parole c'est moi qui dirige le débat non tu es journaliste tu mets un thème sur la table par exemple est-ce que les extraterrestres existent oui ou non il y en a un qui dit non les extraterrestres n'existent pas l'autre qui dit oui puis il commence à s'étriper et là il faudrait qu'un journaliste ose mettre ce genre de sujet sur la table le présentateur intervient en disant attendez attendez s'il vous plaît calmez-vous on va y revenir plus tard là le développement que vous faites on va y revenir on n'y revient jamais jamais d'ailleurs c'est une façon d'enterrer le sujet donc j'avais eu l'idée premièrement de me taire de me taire pendant 20 minutes deuxièmement j'ai constaté que quand il y avait deux types face à face et qui commençaient le ton commençait à monter ça devenait incompréhensible donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai imaginé il faut être créatif j'ai imaginé des sabliers non pas de 3 minutes mais de 2 minutes en disant voilà si votre interlocuteur votre adversaire vous empêche de parler vous coupe la parole sans arrêt vous pouvez prendre votre sablier vous le retournez et vous avez 2 minutes de tranquillité si par malheur votre adversaire se met quand même à vous couper la parole vous avez 2 minutes de tranquillité supplémentaire donc j'ai vu des centaines de fois le gars qui s'accrochait à la table pour ne pas parler alors que l'autre disait mais vous dites des énormités vous êtes un menteur vous êtes un magouilleur alors il en profitait pour balancer toutes les saloperies sur son adversaire l'autre il avait la main sur le sablier dès que les 2 minutes étaient passées hop il retournait son sablier l'autre était obligé de se taire et pendant 2 minutes ça a eu un succès fou mais les journalistes de la rédaction une partie des journalistes de la 5 il y avait un début de fronde nous sommes en octobre novembre décembre 1987 en disant mais Bourré il est ridicule il nous ridiculise il est journaliste il ne dit rien pendant 20 minutes il est comme une potiche moi je sentais que les téléspectateurs aimaient ça parce que je recevais des centaines de lettres en disant bravo enfin pour une fois qu'il y a un journaliste qui apprend à se taire qui laisse s'exprimer ses interlocuteurs etc et j'ai fait un duel là-dessus en disant Jean-Claude Bourré ne dit rien pendant 20 minutes il a tort ou là il a raison qu'est-ce que vous en pensez vous les téléspectateurs qui nous faites vivre nous les journalistes de la 5 je ne sais plus j'ai eu 91 ou 92% de gens qui ont dit bravo on apprécie beaucoup c'est ce qu'il faut faire et tout et ça a calmé la rédaction deuxième période les choses se gâtent il y a un nouvel actionnariat et là petit à petit bah oui de Caribe dans cela ça ne va pas très bien quoi oui là ça ne va pas très bien puisque nous sommes fin 1990 voilà c'est ça fin 1990 achète Lagardet réussit enfin à voir sa chaîne de télé parce que l'un de ses amis qui m'avait d'ailleurs invité sur son bateau et qui est devenu à l'époque le président de la 5 m'avait invité avec ma femme on était partis tous les 4 avec sa femme et lui sur les îles anglo-normandes donc on avait passé une journée entière sur son bateau il m'avait dit tu sais Lagardère il a eu une humiliation quand il est allé négocier je ne sais plus quel rachat important aux Etats-Unis voilà à la fin de la négociation le PDG qui se vendait à Lagardère il lui a dit mais monsieur le président quel est le nom de votre chaîne de télévision en France et en Europe et Lagardère a été obligé de dire je n'ai pas de chaîne de télé et c'est un peu si tu veux comme un gendarme qui arriverait pour faire un cours dans une école de police ou de gendarmerie qui dirait mais quelle est la marque de votre pistolet j'ai jamais eu d'arme alors c'est quoi ce gendarme ou ce policier donc il a dit il a été très humilié et il n'avait qu'une obsession c'est d'avoir une chaîne de télé quand ça s'est dégagé pour la 5 c'est à dire qu'il y avait la possibilité de prendre une partie de l'actionnariat il a foncé et je publie d'ailleurs dans le livre une photo que j'ai prise dans la rédaction de la 5 de Lagardère entouré par tous ses collaborateurs souriant nous sommes à la fin de l'année 90 il a sa chaîne de télé et pas n'importe laquelle celle la 5 celle créée par Berlusconi avec laquelle il va d'ailleurs travailler et puis ça va aboutir à la catastrophe que nous connaissons et puis là même j'allais dire ça se passe mal d'un point de vue comportemental puisqu'il arrive avec ses équipes qui se sentent en terrain conquis qui ouvrent les bureaux qui disent même pas bonjour et qui viennent comme des colons sur des territoires occuper les territoires si j'ose la comparaison et qui se comportent vraiment très mal et tout le monde est choqué dans la rédaction je me souviens très bien de ça j'étais dans mon bureau avec mes assistantes mes secrétaires mes directeurs de programmes etc il y avait une douzaine de personnes on avait 3 bureaux sur lesquels dans lesquels nous travaillons évidemment depuis 4 ans 4 ou 5 ans et puis d'un seul coup je vois la porte qui s'ouvre la porte de mon bureau avec 4 ou 5 types des gros cigares et puis qui disent même pas bonjour alors qu'ils disent ah bah oui tu vois c'est petit ici c'est pas terrible peut-être qu'il faudra faire repeindre vous êtes chez moi qui êtes-vous qu'est-ce que vous voulez c'est quoi cette histoire rien et puis au bout de 45 secondes après même pas nous avoir regardé on était de la merde c'est tout à fait clair ils referment la porte et ils vont dans le bureau d'un côté ça a beaucoup choqué la rédaction et ça m'a montré moi ce que c'était que le capitalisme le capitalisme on connait pas Maïsto on connait pas bourré des pions on est des pions et puis interchangeables ça c'est vraiment alors et puis effectivement ensuite alors on va pas raconter toute l'histoire on va pas se polier même si d'aucuns la connaissent mais mais comment ça a entraîné la chute alors voilà déjà premièrement comment ça a entraîné la chute et puis j'allais y venir toi tu crées une association de défense attend avant de créer l'association il faut quand même dire une chose c'est que le gouvernement de l'époque qui a soutenu Lagardère dans son désir de racheter une partie de l'actionnariat de la 5 on lui avait mis dans la balance on lui avait dit il y a une seule chose qu'on vous demande c'est de supprimer duel sur la 5 et le télévote et un ancien premier ministre de Chirac m'avait dit vous étiez fou vous faisiez de la démocratie en direct c'est tout ce que la classe politique déteste déteste et donc on m'a dit on m'a proposé on m'a proposé ça comme une sorte de promotion on m'a dit tu vas faire le 20h du week-end donc on m'a remis au week-end et on m'a mis au 13h et au 20h du week-end ce que j'avais fait pendant 11 ans sur TF1 donc il n'y avait pas de problème sauf que dans les bagages de Lagardère il y avait Elkabach Elkabach que je connais bien parce que j'ai commencé ma carrière en 67 sur France Inter avec lui j'avais passé 7-8 ans avec lui et ensuite j'ai passé 3 ans avec lui sur la 5 lui il n'avait qu'une seule chose qu'un seul objectif c'est quelle est l'émission sur la 5 qu'il n'a plus regardée parce que je vais prendre cette tranche pour que les gens me voient c'est ça et il pose la question on lui répond c'est Jean-Claude Bourré à 20h le 20h du week-end voilà et il dit je prends la tranche et il prend 19h30 il commence à 19h30 un petit peu avant et il fait toute la soirée à la place du JT et là évidemment catastrophe en 3 semaines ça ne fonctionne pas on a perdu 90% de la téléspectateur les gens ne comprennent pas les gens ne venaient pas pour l'horaire mais pour vous c'est ça et pour ce que vous proposez oui et puis pour l'information non ce n'est pas pour moi c'était pour l'information les gens avaient l'habitude d'avoir un grand journal d'une demi-heure qui existe toujours sur toutes les chaînes de télé à 20h parce que lui il faut peut-être préciser ce que lui faisait en dehors d'être Elkabach un magazine avec les invités parce que les invités ça donne une puissance monsieur le ministre venait dans mon émission sur la 5 à 20h dimanche prochain le ministre était flatté donc il venait et Elkabach était flatté parce qu'il avait un ministre qui venait ou un personnage comme le secrétaire général du parti comédiste qui à l'époque était très puissant qui venait dans son journal etc donc tout ça c'est des magouilles personnelles qui n'ont rien à voir avec le souci de bien informer les téléspectateurs et le résultat c'est que ça a été un effondrement le journal s'effondrant puisqu'il n'existait plus on m'avait donné 5 minutes entre moins 5 et 20h pour faire 5 minutes de journal ce qui était une absurdité donc on a perdu 80 ou 85% de nos téléspectateurs grâce à Jean-Pierre Elkabach et le résultat c'est qu'évidemment les publicités ont dit attendez vous me preniez 40 000 euros pour un spot de 30 secondes quand c'était bourré qui faisait 2,8 millions ou 3 millions de téléspectateurs là Elkabach il fait 450 000 donc je vous donne 400 euros donc là effectivement Lagardère arrive erreur sur les programmes erreur d'analyse il ne connait rien au secteur oui mais pardon une question là-dessus parce que tout à l'heure vous disiez on voyait là qu'on était dirigé par des capitalistes mais justement le capitaliste devrait avoir aussi de l'échec financier oui mais les capitalistes ce sont des hommes et les hommes ont leur qualité et leur faiblesse et comme Lagardère n'y connaissait rien mais qu'il était entouré par des gens qui prétendaient s'y connaître comme Elkabach puisqu'il avait été directeur de France Télévisions etc présentateur directeur de la rédaction et tout il avait des barrettes de colonel sur ses épaules donc il lui faisait confiance mais il ne se rendait pas compte que l'autre le manipulait pour essayer de faire sa propre promotion ok oui et donc je disais impréparation de Lagardère erreur dans les programmes erreur d'analyse erreur de stratégie erreur d'analyse du marché il pensait qu'il suffisait de paraître d'arriver et que tout allait s'ouvrir parce qu'il avait un certain réseau il pensait que les appuis politiques allaient le conforter mais les politiques eux-mêmes ne pensant qu'à eux ce qu'ils voulaient c'était pas être emmerdés et en tout cas pardonne-moi l'expression mais d'avoir dans leur giro chaque fois parce que la gauche s'est mal conduite mais la droite a fait de même parce qu'ils n'envisagent et encore aujourd'hui ces gens-là quel que soit le parti de n'avoir des médias indépendants que si ces médias indépendants chantent leur propre messe et leur propre louange bon et donc là Lagardère commence à éponger ses dettes on en est à un milliard de l'époque 120 millions de francs de déficit sur une année il ne peut plus il ne peut plus éponger et là petit à petit on ne va pas faire tous les épisodes mais ça aboutit à la liquidation de la 5 et là tu lances toi tu es un peu le symbole de tout ça puisque les gens se reconnaissent en toi d'ailleurs tu fais une interview le dernier jour tu vas nous en parler avec le directeur général de la chaîne voilà où tu le ridiculises un peu malgré toi parce que tu le mets en face de ses propres mensonges et là c'est une nouvelle aventure qui commence alors peut-être la fin de cette aventure est le début d'une nouvelle quand tu lances l'association oui début 92 quand on avait annoncé enfin quand Hachette et Lagardère avaient annoncé ou fait annoncer qu'il y aurait je ne sais plus combien 480 licenciements c'est à dire en gros 60% du personnel qui partait à la casse évidemment le moral était dans les chaussettes mais j'ai commencé à recevoir des dizaines de lettres par jour puis des vingtaines puis des cinquantaines puis des centaines puis des milliers et je vous la fais courte on a terminé on avait pratiquement reçu 2 millions de lettres qui disaient j'adhère à l'association de défense et un million un peu plus d'un million d'adhérents 1 million 100 il y a eu 1 million 380 000 un truc comme ça 1 million 4 lettres qui ont dit j'adhère à l'association de défense de la 5 mais sans verser le moindre centime 50 francs c'est à dire 8 euros d'aujourd'hui 80 000 ou 90 000 ou 100 000 personnes qui ont envoyé un chèque qui est l'équivalent de 8 euros pour une adhésion dans l'année ce qui avait fait en gros l'équivalent d'un million d'euros d'aujourd'hui on m'a beaucoup reproché ça parce qu'évidemment les capitalistes qui voulaient que la 5 meurent pour récupérer l'argent qu'elles prenaient sur le marché de la publicité quand ils ont vu qu'il y avait un crétin qui s'appelait Jean-Claude Bourré qui continuait à faire vivre la 5 à travers l'association ils ont tout fait pour me casser oui parce que on te l'a reproché quand je dis on ces personnes mais on suivait mon regard évidemment des gens pilotés par différentes chaînes qui insinuaient dans les médias dans la presse que j'étais un voleur que tu étais un voleur où est l'argent de la 5 alors ils n'osaient pas dire voleur beaucoup disaient c'est flou la gestion floue et tu les as fait condamner oui alors je les ai fait condamner pour une raison très simple c'est que à force qu'il y ait des articles dans les journaux propriétés de ceux qui voulaient couler la 5 pour récupérer la publicité et bien le ministère d'économie et des finances a envoyé une équipe d'inspecteurs donc j'ai eu trois inspecteurs qui sont venus dirigés par une femme d'ailleurs et qui ont vérifié tous les comptes de l'association tous les comptes des avocats tous les comptes des commissaires aux comptes tous nos comptes personnels les comptes de ma femme les comptes de tous les membres de l'association et là la contrôleuse a une phrase magnifique elle m'a fait un certificat que j'ai toujours nous avons vérifié pendant un an les comptes de l'association et de tous ceux qui de près ou de loin travaillent avec l'association cette association fonctionne de façon désintéressée elle m'a dit désintéressée c'est un code entre nous elle m'a dit c'est la deuxième fois en 28 ans que je le mets parce que quand je fais une vérification il y a toujours des magouilles et elle te dit je n'ai alors ça elle ne te l'a pas l'écrire évidemment mais elle te dit je n'ai jamais vu ça quelque chose d'aussi transparent et elle me fait même un reproche elle m'a dit je ne comprends pas quand vous preniez un taxi en tant que président de l'association ou quand vous preniez un avion pour aller voir vos comités de défense c'est vous qui payez avec votre salaire de chômeur parce qu'à l'époque j'étais chômeur alors j'ai dit mais oui mais moi c'est mon éthique de vie je ne vais pas essayer de prendre 15 ou 20 euros dans les caisses de l'association pour payer un taxi je le paye de ma poche je ne vais pas prendre 100 ou 150 euros ou 200 euros billets d'avion pour aller à Marseille voir mes comités de soutien dans la caisse de l'association je le paye il m'a dit je n'ai jamais vu ça c'est la première fois ou la deuxième fois que je le fais en 28 ans on ne va pas dévoiler tous les tenants et les aboutissants mais aujourd'hui avec toute cette histoire comme je disais d'une incroyable richesse avec plein de rebondissements qu'est-ce que tu retiens du monde politique d'une part et du monde médiatique d'autre part ce que n'importe lequel de ceux qui nous écoutent qui soit à l'extrême gauche à gauche au centre écolo à droite à l'extrême droite retient ainsi là entre ses deux oreilles ce qu'on appelle un cerveau c'est-à-dire que le monde politique dans sa grande majorité est soit incompétent soit corrompu soit démagogique soit les trois à la fois pourquoi la France est en train de couler parce que bon il y en a beaucoup qui accusent Macron de tous les maux du monde il a évidemment une perte de responsabilités mais avant lui il y en a eu plein depuis 40 ou 50 ans qui à chaque fois ont lâché un petit peu de l'Est en disant bon après moi le déluge puisque l'opinion publique va dans le sens on va aller dans le sens de l'opinion publique regardez l'hôpital je me souviens d'avoir déjeuné avec le ministre de la Santé Debré qui m'avait dit tu sais si l'hôpital est en train de couler c'était il y a 20 ou 25 ans il m'a dit c'est parce que quand les énarques arrivent dans les valises des nouveaux ministres il dit monsieur le ministre on dépense beaucoup pour l'hôpital ah bon comment ça se fait on va demander une enquête aux énarques les énarques ils regardent et puis ils disent ah ben oui on dépense beaucoup dans les hôpitaux parce que c'est gratuit que les médecins font des ordonnances pour dire hospitaliser et les énarques la solution c'est de supprimer les médecins alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait un coup près à la fin de la première année de médecine la première année de médecine je ne sais plus combien il y en a il n'y a que 3 ou 400 médecins on supprime les médecins il n'y a plus de maladie on supprime les garages il n'y a plus de panne automobile puisqu'on ne peut plus faire réparer les voitures enfin tout ça c'est de l'absurdité totale ils m'avaient raconté ça et ça c'était il y a 25 ans et ça continue aujourd'hui puisque je vois que l'hôpital est en train de se casser la figure parce que vous avez les grosses sociétés les multinationales du profit qui se disent il faut faire payer les riches qui ont des problèmes de santé quand un pauvre il y a un problème de santé on s'en fout il peut crever on s'en fout c'est un pauvre il ne rapporte rien en revanche si c'est quelqu'un qui a les moyens qui peut payer 3 à 400 euros par mois de médicaments etc ça ça m'intéresse en tant que capitaliste alors voilà jugement sans appel sur le monde politique bon ça n'a pas changé malheureusement ça n'a pas changé on ne peut pas dire ça s'est même aggravé parce que quand je vois l'Assemblée nationale aujourd'hui je me dis mon dieu c'est un théâtre d'ombre même pas bon c'est assez déplorable comme spectacle il faut bien le dire toutes opinions partis politiques confondus et certains sont plus doués que d'autres à ce petit jeu mais aussi parfois tu as quelques amis que tu salues dans ce livre par leur comportement mais globalement tu dis toi-même les journalistes arrivent ils veulent couper les têtes même s'ils sont de gauche ils ne sont pas mieux que les autres et puis tu parles aussi tu n'utilises pas le mot mais ça transpire dans chacun de ces chapitres de cette obséquiosité des journalistes de cette déférence vis-à-vis de la puissance et du pouvoir en général qu'ils soient économiques et politiques et tu vois des comportements qui te laissent un peu pantois cette servitude volontaire oui je raconte comment j'ai perdu le journal de 20h sur TF1 ça ça va intéresser vos auditeurs j'étais donc TF1 20h à une époque où on ne se demandait pas si le journal de 20h allait faire plus de 4 ou 5 millions de téléspectateurs le soir on faisait entre 13 et 20 millions selon les soirs parce qu'il n'y en avait qu'une c'était la une comme est repris le slogan de Bouygues et donc le journal de 20h c'était une institution surtout le week-end et donc il y a la grande manifestation en faveur de l'école libre à Paris qui est l'aboutissement de plusieurs manifestations qui ont précédé à Versailles etc et tout le monde se demandait combien il va y avoir de manifestants donc moi je suis le présentateur du journal de 20h et le rédacteur en chef et je vois qu'à 19h25 19h30 ce fameux dimanche l'AFP n'a toujours pas donné d'estimation à partir du comptage du ministère de l'Intérieur précisons pour nos auditeurs qu'il était communément admis dans les gens qui manifestaient tout le monde disait on est au moins 2 millions on n'a jamais vu ça oui c'est ça c'est ce que disaient les gens en tout cas mais il n'y avait pas de les organisateurs les organisateurs commençaient à dire il y a eu plus de 2 millions de personnes dans les rues de Paris aujourd'hui alors on attendait le chiffre officiel du ministère de l'Intérieur pour faire la différence pas de chiffre donc à 19h30 je téléphone à Gaston Defer qui était ministre de l'Intérieur et qui me dit écoutez je suis en pleine réunion je vous passe ma directrice de la communication donc la directrice de la communication me prend je lui dis comment ça se fait qu'il n'y a pas encore d'estimation j'en ai besoin pour le 20h il m'a dit il n'y en aura pas il dit comment ça il n'y en aura pas vous vous rendez compte que je vais commencer le journal de 20h en disant madame mademoiselle monsieur bonsoir Paris a vécu aujourd'hui une énorme manifestation avec plus de 2 millions de personnes selon les organisateurs 2 millions de personnes en faveur de l'école libre et pour la première fois le ministère de l'Intérieur a refusé de donner la moindre estimation vous allez complètement crédibiliser les 2 millions hop bon sang on n'avait pas pensé à ça je reviens vers vous très vite 5 minutes après elle me téléphone elle me dit vous pouvez dire 800 000 chiffre pas tout à fait définitif ça veut dire quoi il y aura peut-être 40 ou 50 000 de plus on est en train de finaliser les comptages bon d'accord alors je vous pose tout de suite une deuxième question depuis combien de temps selon le ministère de l'Intérieur il n'y a pas eu une manifestation avec 800 000 personnes à Paris elle me dit oh vous avec vos questions je vous rappelle je vous rappelle elle me rappelle un quart d'heure de l'antenne elle me dit depuis la libération et je commence mon journal de 20 heures en disant madame, mademoiselle, monsieur bonsoir Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la libération avec plus de 800 000 personnes selon les propres chiffres du ministère de l'Intérieur et 2 millions de personnes selon les organisateurs de la manifestation en faveur de l'école libre et la stupeur et tremblement dans le monde politique le président Mitterrand regardait la télé et la télé c'était TF1 donc il me regardait il m'entend dire ça il se tourne vers ses collaborateurs on me l'a raconté par la suite il dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire il dit je ne sais pas monsieur le président on avait tout verrouillé l'AFP n'avait rien donné le ministère de l'Intérieur n'avait rien donné etc sur le France 2 ils annonçaient 510 ou 520 000 bon alors à la fin du journal télévisé le chef de plateau me dit Danvers qui était mon nouveau directeur de la rédaction veut te voir tout de suite Danvers directeur de l'information c'était mon grand patron en fait c'était un petit journaliste c'est pas méprisant ce que je dis mais enfin dans la hiérarchie c'est un reporter mais comme il était fils d'un député socialiste on l'avait nommé directeur de l'information parce qu'on était sûr de lui son père était député socialiste donc il m'invite à venir le voir de toute urgence dans son bureau et il me dit je me souviens très bien de ça parce que c'était une engueulade il me dit ça assez fermement mais gentiment parce qu'il m'aimait bien moi aussi d'ailleurs il me dit mais qu'est-ce que tu as raconté mais qu'est-ce que tu as raconté 800 000 plus grandes manifestations depuis la libération ce n'est pas dans les dépêches parce qu'il était au courant que tout avait été verrouillé j'ai dit mais écoute ce n'est pas dans les dépêches mais moi j'ai fait mon métier de journaliste je suis allé aux meilleures sources il me dit oui évidemment avec tes amis de droite parce que moi j'étais classé à droite sous le prétexte que je n'étais pas encarté à gauche alors moi je ne suis ni à gauche ni à droite moi je suis journaliste professionnel s'il faut critiquer un type de droite et Dieu sait que je l'ai fait et à plus forte raison l'extrême droite je suis le premier devant si les arguments sont valables alors on me dit oui évidemment tu as pris tes informations auprès de tes amis de droite non j'ai dit non non j'ai pris mes informations auprès de tes amis de gauche c'est Gaston Deferre le ministre socialiste de l'intérieur qui m'a donné les chiffres ah bon ah bon tu as eu Gaston Deferre oui j'ai eu Gaston Deferre et j'ai eu je ne me souviens plus comment elle s'appelait sa directrice de la communication c'est lui ah bon bon écoute je vais voir ça mais je peux te dire qu'à l'Elysée ils ne sont pas contents évidemment ils n'étaient pas contents et l'école libre a été sauvée ce jour là et Bourré a perdu sa place ce jour là parce qu'ils m'ont viré alors ils n'ont pas osé dire on vire Bourré parce qu'il n'obéit pas aux ordres du parti socialiste ils ont dit Bourré qui est un homme de talent va créer la première télévision du matin alors après je l'ai su ils ont dit il n'y aura personne pour écouter la télévision le samedi et le dimanche matin et j'ai créé Bonjour la France sur TF1 qui est devenu un succès et à partir de là Berlusconi qui a regardé Bonjour la France a dit mais il est bien ce petit journaliste et voilà comment tout s'est fait Et d'ailleurs tu soulèves tous ces comportements finalement de Jack Lang Oh Jack Lang je pense à lui je n'hésite pas à le dire qui se défausse toujours derrière le CSA enfin l'autant on était avant le CSA il dit voilà il dit non mais vous inquiétez pas la 5 je n'ai aucune estime pour Jack Lang il pourra me faire tous les procès qu'il voudra je n'ai aucune estime pour ce type et s'il me fait un procès j'ai un dossier on va bien rigoler on arrive à la fin de cette émission et je voudrais justement vous poser la question parce que vous racontez cette perte de poste et on a voulu vous faire de mal finalement vous avez rebondi mais est-ce que c'est ça on commençait par ça l'indépendance des journalistes etc est-ce que c'est ça finalement qui peut assurer l'indépendance du journalisme de la presse c'est se dire je suis journaliste mais je peux sauter n'importe quel moment et il faut que j'assume jusqu'au bout oui chacun fait avec sa carte de presse ce qu'il estime devoir faire moi j'ai toujours eu la très grande naïveté parce que je suis issu d'un milieu social très modeste vous savez mes parents étaient fils de paysans en Ardèche et en Leuser et quand je vais voir encore maintenant enfin plus maintenant il ne me demande plus d'enlever le fumier de l'étable mais quand j'avais 18-20-22 ans que j'allais en vacances comme j'étais bien costaud il me disait Jean-Claude ça t'ennuie pas de donner un coup de main de nettoyer les tables et donc je prenais la brouette qui était maculée de fumier j'allais ramasser les bousses de vache je les mettais dans la brouette et je portais les bousses de vache sur le fumier ça permet d'avoir les pieds sur terre parce que vous les avez en plus dans le fumier donc moi c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre les 140 ou 150 000 euros par mois que me proposait Bouygues et que je suis allé sur la 5 pour 12 000 euros par mois ce qui est un très gros salaire en France mais 12 000 euros c'est pas 140 ou 150 000 euros par mois c'est 10 fois moins donc j'ai le sens des valeurs j'ai le sens de l'honnêteté et j'ai le sens du respect des téléspectateurs ou des auditeurs oui et puis il faut le dire dans ce livre tu dis beaucoup de choses tu dévoiles des anecdotes et des histoires il y a plein d'anecdotes incroyables inédites parfois dramatiques d'ailleurs mais on ne sent jamais la moindre pointe d'amertume le moindre désir de revanche tu règles pas des comptes c'est toujours courtois quand il y a des gens qui sont mal comportés je donne même pas leur nom c'est factuel et voilà et tu préfères oublier donc ma question c'est finalement aucun d'entre nous n'est un saint tu n'as aucun regret ah j'ai aucun regret de cette période j'ai aucun regret et de tout ce que tu as fait alors quand je fais le bilan parce que quand j'ai repris toutes mes notes etc je me suis dit mais c'est vrai que si j'avais suivi ce que voulait Bouygues qu'est-ce qu'il voulait Bouygues ? Bouygues m'avait dit vous allez remplacer Mourouzi au 13h de la rentrée donc en septembre 1987 je savais que Mourouzi était viré parce qu'il faisait malheureusement un peu n'importe quoi à l'antenne et je prenais sa place donc j'aurais pris sa place à 130, 140, 150 000 euros par mois et quand je lui ai dit non définitivement non que j'ai refusé les montagnes de pognon qu'il me proposait il m'a dit mais je ne sais pas qui je vais mettre parce qu'il ne connaissait pas son personnel il m'a dit vous voyez qui ? alors j'ai dit écoutez il y a un de mes journalistes qui travaille avec moi dans Bonjour la France qui s'appelait Jean-Pierre Pernault j'ai dit prenez Jean-Pierre Pernault il m'a dit mais c'est qui ça ? je lui ai dit vous verrez c'est un jeune journaliste il est très bien il est dynamique ah bon ah bon alors ils essayent Jean-Pierre Pernault au mois de septembre-octobre 1987 et puis ils regardaient tous les jours le taux d'audience et tous les jours le taux d'audience baissait avec Mourosie on perdait quelques milliers de téléspectateurs et là ça s'est stabilisé pendant une semaine ça n'a plus baissé et puis la semaine suivante ça a commencé à grignoter un petit peu à monter à monter et Pernault a fait un super journal puisque quand il a quitté l'antenne il y a je ne sais plus 3-4 ans c'était le journal le plus regardé d'Europe d'Europe il faisait 50% de part de marché et Pernault m'a dit combien il gagnait il gagnait 45 000 euros par mois et j'ai fait le calcul j'ai fait gagner plus de 30 millions d'euros à Bouygues parce que si j'étais resté chez lui au lieu de donner à la fin de sa carrière en plus parce que ça je n'ai pas fait la péréquation mais à la fin de sa carrière Pernault gagnait 45 000 euros par mois mais il a pendant des années il a gagné l'équivalent de 10-12 000 euros tu as une famille tu as une femme des enfants est-ce qu'il est important d'être soutenu par les siens parce que quand tu viens raconter ça sans rentrer dans les détails bien sûr le intime tu vas raconter ça à ta femme tu dis on me propose ça etc est-ce qu'il y a la nécessité absolue d'être compris accompagné dans cette démarche parce qu'on sait que derrière ça risque d'être plus difficile que c'est une aventure est-ce que tu dirais ça alors je vais te faire une confidence c'est que je n'ai jamais parlé de ça à ma femme encore moins à ma fille parce que j'ai protégé ma famille je ne fais pas partie des gens qui rentrent du boulot en disant tu sais le patron m'engueulé le patron m'a félicité etc donc j'ai toujours mis ça de côté d'ailleurs ma femme et ma fille ne se sont jamais vraiment intéressés à ce que j'ai fait j'ai jamais entendu ou très rarement ma femme me dire dis donc c'était bien l'émission que tu as faite etc jamais 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 donc ça évite d'avoir la grosse tête parce que vous rentrez à la maison et vous avez votre femme qui vous dit tiens je t'ai fait un truc comme ça c'est le plus important pour elle elle a monté sa propre société elle a eu ses propres soucis à un moment donné elle avait une grosse société de communication elle avait engagé une douzaine de journalistes et tout donc elle sait ce que c'est que le business on était chacun de notre côté et ça dure depuis 58 ans mon cher et donc pour conclure elle a peut-être tout découvert vous ne lui avez pas tout dit elle a peut-être découvert des choses elle ne l'a pas lu elle va le lire le jour elle va le lire elle va dire mais mon mari était journaliste mon mari était journaliste et était journaliste c'est le scoop que vous révèle ce livre d'ailleurs la 5 l'histoire secrète Jean-Claude Bourret était journaliste et c'est un livre aux éditions Guitre et Daniel je plaisante évidemment il y a beaucoup beaucoup d'autres choses merci à vous également Didier Meisto merci pour tout merci pour ce bon moment avec un grand cahier photo à la fin dont je suis très fier parce que c'est moi qui ai fait les photos et ce cahier se termine parce que ça montre la puissance de la 5 qui évidemment se mobilisait sur chaque événement vous avez Vincent Albazini caméramen qui est mort en reportage en 1989 et vous avez Jean-Louis Calderon journaliste envoyé spécial à Bucarest en Roumanie qui a été écrasé par un char en 1989 également nous avons eu 2 morts en 5 ans dans la rédaction et 6 blessés graves et vous en parlez d'ailleurs dans ce livre merci encore et merci à vous Didier Meisto merci